La France a confié les clés de la politique de la France à des ignorants, voire à des corrompus. Et on le voit fondamentalement que la France est dans la voie du déclassement. On le voit sur les palmarès économiques, mais on le voit dans la rue tout simplement. Et puis on le voit sur le fait que les services publics sont en train d'être détruits, alors qu'on avait d'énormes, de très beaux services publics pour la santé. La France et l'Occident en général vont vers le mur parce qu'ils ne produisent plus rien. Comme ils ne produisent plus rien, ils créent de la fausse richesse en faisant monter les marchés coursiers, en faisant monter l'immobilier à Paris et ailleurs. Aujourd'hui c'est l'inflation, mais dans 5 ans, 10 ans, il y a un risque d'hyperinflation. Il faut arrêter de mettre de la pression sur les gens, il faut une économie qui permette plus de partage, pas seulement aux milliardaires Bill Gates et toutes les multinationales qui gagnent de l'argent, mais que tout le monde gagne sa vie, les petits entrepreneurs, les salariés. Il y a un message d'espoir, mais il faut vraiment que les Français se reprennent en même temps. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Henri Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste, spécialiste des questions liées à l'énergie et à l'environnement dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez écrit plusieurs livres en lien avec cette thématique, notamment « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant ? » La transition énergétique, une énergie moins chère, un million d'emplois créés et sortir du capitalisme du désastre. Depuis plusieurs semaines, la commission d'enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France multiplie les auditions des acteurs ayant joué un rôle clé dans le secteur de l'énergie. Quel regard est-ce que vous portez sur la politique énergétique menée en France ces dernières années ? Et quelle est la responsabilité de nos dirigeants successifs dans la crise énergétique que nous connaissons actuellement ? Vous avez raison de parler de cette commission parlementaire où on a les anciens patrons des plus grandes entreprises énergétiques françaises, comme Henri Proglio, qui ont été interrogés et qui ont donné leur avis et qui ont montré qu'on avait une politique en fait un peu de gribouille sur l'énergie depuis 20 ans. Mais pour bien montrer cela, il faudrait juste regarder rapidement la période précédente. Donc la période, en fait, où on a la crise pétrolière, avec la multiplication par 10 du prix du pétrole et des autres énergies fossiles, c'est-à-dire en 1973, et à ce moment-là, que fait la France par rapport à ça ? La France qui est encore gaulliste, qui a Pierre Messmer, qui est au gouvernement, qui est ministre, et qui lance en fait une grande planification avec l'État stratège, les entreprises privées, pour faire une grande politique pour passer d'énergie fossile à l'électricité nucléaire, et donc l'indépendance nationale. En fait, il propose à ce moment-là la construction de 10 réacteurs nucléaires en 5 ans. Vous voyez la différence avec aujourd'hui, où Macron, sa politique énergétique, c'est 5 réacteurs en 15 ans. On voit la différence de niveau. Et finalement, cette politique réussit tellement qu'en 20 ans, l'électricité française passe du fossile à de l'électricité nucléaire et hydraulique, principalement à 90%, avec une électricité qui est peu chère, qui est abondante, qui est sûre, qui permet des exportations, et donc une réussite incroyable avec la construction de 50 et quelques centrales nucléaires en 20 ans. Et là, on arrive à l'orée de l'an 2000. D'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant de remarquer que cette électricité nucléaire, elle nous permet d'économiser, en fait, en termes de gaz à effet de serre, de CO2, puisque c'est un des sujets, 160 millions de tonnes par an de CO2. Et que sur les 40 ans de vie du programme nucléaire, 40 ans de vie à plein régime, 45 ans, en fait, ça a permis d'économiser 20 ans des émissions de CO2 de la France de 2019. Si on n'avait pas eu le nucléaire, on avait 20 ans d'émissions de CO2 qu'on aurait envoyées dans l'atmosphère. Donc, les écologistes devraient remercier le nucléaire et dire que c'est formidable, cette politique. Non. Mais on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Donc, il y a eu cette première période, très réussie. Puis, il y a la deuxième période, à partir de l'an 2000, grosso modo, où là, ce n'est plus l'État stratège français qui a la main sur la politique énergétique, c'est l'Union européenne, en fait, qui prend la main, avec une politique complètement différente, une logique complètement différente, qui est une logique de privatisation, finalement, du marché de l'énergie globalement, et de l'électricité en particulier. En fait, c'est ce qu'on appelle la libéralisation, qui est une privatisation, une mise en concurrence. Donc, les services publics deviennent des marchés. Un service privé, avec l'acteur public qui est introduit en bourse, comme EDF ou comme Gaz de France, en 2005. Et puis, une myriade d'acteurs qui, entre guillemets, concurrencent. On verra que c'est un petit peu particulier. Ensuite, on a aussi, pendant cette période, le fait que les tarifs réglementés, c'est-à-dire des tarifs stables, de l'électricité, du gaz, qui étaient sûrs, peu chers, en fait, deviennent des tarifs de plus en plus déréglementés. Donc, en fait, les entreprises, les grandes entreprises, puis les moyennes entreprises, puis les petites entreprises, passent avec un tarif de marché qui peut bouger, comme on l'a vu, de façon très rapide, avec les problèmes que ça a posés ces derniers temps. Ça, c'est imposé aussi par l'Union européenne. Le bilan, c'est un doublement des tarifs de l'électricité entre 2005 et aujourd'hui. On est passé de, entre 2010 et aujourd'hui, on est passé de 10 centimes le kilowattheure que vous payez en tant que ménage à 20 centimes le kilowattheure. Donc, un échec total, mais qui était prévisible, puisque c'était déjà le cas dans d'autres pays. Les grandes étapes, quelques grandes dates clés, je vais donner de cela. C'est finalement, Jospin qui abandonne Superfénix, c'est-à-dire la possibilité, on y reviendra peut-être, d'avoir une énergie nucléaire pour le très long terme, en fait, en France, pour plusieurs centaines d'années, voire beaucoup plus. Et on a vu la vidéo avec Dominique Voinet qui explique comment elle trahit Jospin à l'Union européenne pour faire en sorte que le nucléaire soit abandonné. Aussi. C'est la même logique écologiste, en fait, qui flingue le nucléaire et qui rentre dans la logique européenne. Ensuite, il y a Sarkozy. Donc l'homme est hyper courageux, qui va nettoyer la France au Karcher, etc. Mais quand il fasse à l'Union européenne, Sarkozy, de cow-boy, passe à petits garçons soumis. Donc, c'est la reine. Il accepte la reine. Alors, c'est un terme très technique qu'on va expliquer rapidement. C'est le fait que EDF est obligé de vendre, et Sarkozy, c'est l'Union européenne qui l'a imposé à Sarkozy et qui a appliqué et qui s'est soumis. Donc, EDF est obligé de vendre un quart de sa production nucléaire, d'électricité nucléaire, à 30% de sous de son coût de revient. À des concurrents privés, en fait, qui sont finalement des parasites d'EDF qui achètent 30% de sous du prix de revient pour vendre 4 fois plus cher aux consommateurs. Aujourd'hui, ses concurrents, entre guillemets, ses censues, achètent à 4 centimes le kilowatt-heure l'électricité à EDF. Ils la vendent à 20 centimes aux particuliers, à nous, et encore plus cher aux entreprises. Donc, c'est un scandale absolu. Imaginez, c'est comme si vous avez un village ou vous avez un boulanger. Imaginons qu'il fasse, le prix de revient de sa baguette, c'est 50 centimes et qu'il la vende à 1 euro. Là, il est obligé de la vendre à un faux concurrent, quelqu'un qui vient, qui demande au maire, je veux avoir à 35 centimes d'euros la baguette, donc beaucoup moins cher que le coût de revient. Il s'installe à côté et il la vend à 1 euro ou 90 centimes, il concurrence le boulanger local. Donc, c'est un scandale absolument majeur. Sachant qu'en plus, ces concurrents, à la différence de EDF, ne produisent pas d'électricité et n'ont pas tous les coûts d'entretien du parc nucléaire que supportent EDF. Exactement, c'est en fait de la commercialisation pure. Ils n'ont rien, ils n'ont pas les lignes, les réseaux électriques, ils n'ont investi dans pratiquement aucune production d'électricité. Il y a une ou deux centrales qui appartiennent à des concurrents, mais la majorité des concurrents ne produisent rien. Ils achètent EDF pas cher et ils vendent quatre fois plus cher aux Français, aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ce sont... C'est pour ça que j'ai d'appareil des parasites et des sangsues, puisque finalement, ils ne font rien pour la production d'électricité, mais ils boivent le sang d'EDF. Après, Sarkozy qui a lâché ça, il y a Hollande, alors il fait un accord avec les écologistes, pour gagner les élections, d'Europe Écologie-Les Verts, qui sont quand même assez nuisibles, et il promet la fermeture de Fessenheim, qui est une centrale nucléaire sûre, qui a coûté 3 milliards d'euros à la construction, qui permet de produire 3% de l'énergie française et qui va être fermée. Hollande demande la fermeture de Fessenheim et c'est Macron qui l'applique ensuite. Puis Hollande aussi promet que l'électricité nucléaire française va... On va fermer beaucoup de centrales pour baisser la production d'électricité nucléaire française. Et c'est Macron qui était au gouvernement de Hollande, en tant que secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Économie, qui poursuit cette destruction en fermant Fessenheim. Lui, il assume en 2018, il ferme Fessenheim et il fait une loi pour fermer 14 centrales nucléaires d'ici 2035. Tout en voulant que les Français sortent de la voiture à essence pour la voiture électrique. Donc avec beaucoup plus de consommation d'électricité mais moins de production. Donc là, on voit le niveau de nos dirigeants. Héloïc Lefloc Prigent, l'ancien patron d'Elfa-Kiten, le dit, on a confié en fait les clés de la politique énergétique de la France à des ignorants. Moi, je dirais même, on a confié les clés de la politique de la France, même pas énergétique, la politique globale de la France, à des ignorants, voire à des corrompus. J'irai beaucoup plus loin que lui là-dessus. Macron, en plus, a fermé la porte de nucléaire du futur puisque la France avait beaucoup d'avance avec Superphénix, puis avec le projet Astrid de nucléaire du futur et il a balancé les centaines de millions d'euros d'investissement d'Astrid à la poubelle et a arrêté ce projet au moment où c'était hyper utile. Alors Macron fait un demi-tour aujourd'hui, essaye de dire, d'accord, en 2018, j'ai fermé des centrales, deux centrales et je voulais en fermer 14. Maintenant, je vais en ouvrir six. Voilà. On voit le ridicule consommé du personnage et de sa politique. Donc, en conclusion, c'est vraiment une politique de gribouille qui a détruit la sécurité énergétique de la France, qui fait que l'énergie française est beaucoup plus chère que ça coûte aux entreprises qui sont détruites, pour certaines, pour l'industrie, aux ménages qui perdent du pouvoir d'achat. Et c'est des gouvernements, lâches et corrompus, en fait, qui ont permis à l'Union européenne de détruire ce secteur. Effectivement. Et on vit sur nos acquis avec une dégradation continue, finalement, de notre système énergétique français, ce qui est très grave pour notre avenir et pour notre prospérité. C'est-à-dire que la production électricité nucléaire française, il faut comprendre qu'entre 2005 et 2020, elle a baissé de 25%, un quart, et elle a rebaissé d'un quart récemment. On en arrive à avoir deux fois moins de production l'année dernière, grosso modo, qu'en 2005. Donc, c'est vraiment extrêmement grave et ça pose des problèmes majeurs, en fait, à l'économie française en général. L'an dernier, il y a eu aussi des problèmes de corrosion sur des réacteurs qui ont aussi impliqué, finalement, entraîné une baisse de la production d'électricité. Exactement. En fait, on avait fait un quart de baisse entre 2005 et 2020 et là, il y a eu un quart de baisse à cause de cette corrosion sur les réacteurs. Mais en gros, c'est qu'il y a trop de réglementations, trop de révisions sans arrêt des centrales. Il faudrait faire un calendrier un peu plus simple. C'est vraiment très, très compliqué. Ça a entravé EDF. Il faut faire quelque chose de très sérieux, mais moins de révisions. Il y a les visites décennales, il y a des visites tous les trois ans. Enfin, il y a trop de choses. C'est trop compliqué, trop bureaucratique. Et puis, EDF est en mauvaise santé, mais on y reviendra peut-être plus tard. En fait, il a mal entretenu le parc nucléaire, d'autant plus que, comme l'a dit l'ancien patron d'EDF, celui qui était là il y a un an, j'ai oublié son nom, Jean-Bernard Lévy. Jean-Bernard Lévy, très bien, c'est ça. Il disait, effectivement, les centrales nucléaires, on nous demande de les fermer. Donc, en gros, on fait moins attention à en entretenir certains. L'argument a quand même une certaine validité. Vous parliez effectivement de cet accès régulé au nucléaire historique. La Rennes, qui oblige effectivement EDF à vendre une partie de son électricité a pris coûtant à ses concurrents. Oui. Une des raisons qui expliquent les... En dessous des prix de revient, je me perds 30% en dessous des prix de revient. C'est-à-dire que c'est 44 centimes le kilowatt-heure, le coût de revient par la cour des comptes du nucléaire, c'est 6 centimes. Donc, vraiment, c'est des pertes. En fait, chaque fois qu'ils vendent l'électricité aux opérateurs, ils perdent l'argent. Et on a aussi la question du marché européen de l'électricité, dont on a beaucoup parlé récemment. Alors, la France souhaite une réforme de ce marché européen de l'électricité, qui a été beaucoup critiquée par les dirigeants français ces derniers mois. Oui. Notamment, une réforme du mécanisme de fixation des prix, qui aujourd'hui est fondée sur le coût marginal du dernier moyen de production appelé, qui est souvent une centrale au gaz, ce qui pénalise en fait la France, qui bénéficie finalement d'un coût de production électrique très compétitif grâce à son parc nucléaire. L'Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation temporaire de la part de la Commission européenne pour sortir du marché européen et fixer eux-mêmes le prix de leur électricité. Le gouvernement estime que la France ne peut pas en faire autant, notamment du fait des interconnexions qui nous permettent d'échanger l'électricité avec nos voisins immédiats. Agnès Pannier-Runacher a d'ailleurs qualifié de plaisantin ceux qui veulent voir la France sortir de ce marché européen de l'électricité. Est-ce que les arguments du gouvernement vous semblent pertinents, notamment cet argument des connexions, des interconnexions avec nos voisins, et est-ce que la France doit selon vous sortir de ce marché en attendant une réforme qui lui soit favorable ? Non, c'est des arguments de mensonges et de sourdois. L'Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation. Effectivement, ils sont sortis du marché européen de l'électricité parce qu'il n'y a pas beaucoup de connexions. Mais quand même, l'Espagne et le Portugal ont besoin de beaucoup d'échanges d'électricité quand même avec la France, notamment. Il y en a. Et ils continuent ces échanges d'électricité de façon différente. Et la réussite a été formidable de l'Espagne et du Portugal en sortant du marché européen de l'électricité. Ils ont montré qu'ils avaient des coûts les plus bas pratiquement de l'Europe en termes d'électricité. Ils ont eu une crise beaucoup moins grave grâce à ça. Ils ont pris quelques mécanismes de caper le prix du gaz qui rentrait dans les centrales électriques et ça a suffi d'une solution extrêmement simple qui a suffi à faire baisser énormément le prix de l'électricité en Espagne et au Portugal. Et la France, de la même manière, si elle sort du marché européen de l'électricité, elle fera comme quand elle n'y était pas. C'est-à-dire, il y a 10 ou 20 ans, elle échangera de l'électricité avec l'Allemagne sur une autre base. L'Allemagne a besoin de l'électricité française parce que quand il n'y a pas de vent, les éoliennes allemandes, ça ne tourne pas. Quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, alors là, il n'y a ni éoliennes ni panneaux solaires. Donc l'Allemagne est forcée d'importer de l'électricité de France. Donc elle sera forcée de faire un accord qui sera correct avec la France. Donc il n'y aura pas de souci, il n'y a aucun problème à sortir du marché européen de l'électricité. On vivait hors du marché européen de l'électricité, on échangeait de l'électricité, on fera la même chose plus tard. Donc c'est vraiment des arguments sournois. Effectivement, c'est absolument nécessaire de sortir du marché européen de l'électricité qui est une façon de subventionner l'électricité allemande. En fait, c'est-à-dire que quand vous regardez le bilan de RTE qui est sorti, le bilan de l'électricité française qui est sorti de 2022 qui est sorti au mois de février, vous voyez que l'Allemagne, en fait, finalement, le prix de l'électricité en Allemagne a été plus faible qu'en France. Alors que même que l'Allemagne était pénalisée parce que c'est de l'électricité avec beaucoup de gaz et de charbon et que les prix du gaz avaient fait x10 à des moments ou x20 sur la période. Des prix complètement délirants. Et ça a permis, en fait, ça exporte le prix, ça exporte les avantages français en Allemagne. Donc c'est un scandale total. Il faut absolument en sortir. C'est simple d'en sortir. Après, ça ne suffit pas. Il faut sortir des tarifs, de l'interdiction des tarifs réglementés de l'électricité pour les entreprises. L'interdiction des tarifs réglementés du gaz qui permet d'avoir du gaz pas cher parce qu'il faut quand même voir que les particuliers français ont quand même eu une électricité moins chère grâce aux tarifs réglementés qui restent sur l'électricité. Grâce au contrat à long terme d'approvisionnement sur le gaz de la France, ils ont eu un gaz beaucoup moins cher que les Allemands, les Belges qui ont eu des prix trois fois plus chers parfois. Il faut voir que la situation dans le reste de l'Europe est absolument dramatique. Il faut quand même remarquer qu'au mois de juin 2023, il n'y a plus de tarifs réglementés du gaz. Donc les gens qui se chauffent au gaz ou qui utilisent du gaz de ville pourraient être livrés à la concurrence entre guillemets. Il y a un marché qui dysfonctionne complètement avec des prix du gaz qui pourraient peut-être doubler dans les cinq prochaines années, tripler et des factures qui deviennent ingérables. Ingérables. En fait, ce sont les grandes entreprises énergétiques et quelques acteurs financiers qui en profitent de ce marché européen et tout le reste, les États, les ménages, les entreprises qui sont les dindons de la farce et qui se payent une énergie très chère et complètement instable. Parce qu'on oublie quand même que si l'hiver avait été rude, il y aurait eu des coupures d'électricité en France. En fait, c'est parce que l'hiver a été relativement chaud sur toute l'Europe que ça s'est bien passé. Si on avait eu l'hiver qu'ont subi les Américains avec des températures très froides, on aurait eu des problèmes gravissimes. On a parlé de DF tout à l'heure. L'entreprise cumule 64,5 milliards d'euros de dettes en 2022 et une pertenette de près de 18 milliards d'euros. Comment est-ce que vous expliquez finalement les mauvais résultats de l'énergéticien français ? Et est-ce que EDF a les moyens de redresser la barre et d'atteindre les objectifs de relance de la filière nucléaire définie par le chef de l'État pour les années à venir ? C'est une question tout à fait intéressante. EDF est fragilisé par 20 ans de lâcheté de compromissions des gouvernements français. On voit les effets de la politique de Sarkozy, d'Hollande et de Macron qui sont les plus délétères. On a eu un affaiblissement financier. On en a parlé avec la Reine. La vente à des concurrents privés d'énergie en dessous du prix de revient. Ça coûte 2 milliards d'euros par an au minimum dans une année normale. C'est pas rien. Humain, avec là, c'est l'idéologie Europe Écologie Les Verts qui a contaminé les radios publiques ou les télévisions publiques. France Télévisions, France Info, France Inter. Ils nous ont expliqué que le nucléaire, c'est mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les ingénieurs des grands corps d'État, des mines, de polytechnique, de ponts, de centrales Paris ne sont pas allés travailler à EDF. Ils disaient, le nucléaire est condamné à terme. Et puis, c'est mal le nucléaire. Ils étaient aussi un peu contaminés pour certains. Et c'était une filière qui n'était pas d'avenir. Donc, on a manqué d'ingénieurs de haut niveau pour aller chez EDF. Et ça, je le tiens de gens qui travaillent chez EDF. Le chantier de Flamanville a connu des problèmes pour tout un tas de raisons, et la troisième raison, c'est que cette production, le nucléaire étant trop mal entretenu, finalement, on a un affaiblissement puisque le nucléaire, la production a chuté et que l'Union européenne veut détruire le nucléaire français. En fait, l'Union européenne est quand même instrumentalisée par l'Allemagne qui, elle-même, ne veut pas de nucléaire. Et l'Union européenne, finalement, veut même démanteler EDF en trois parties. C'est le projet Hercule qu'elle veut imposer à Macron. Pour le moment, Macron a, entre guillemets, résisté. Mais à un moment donné, il devrait le faire et ça sera le coup de grâce. pour achever EDF, le projet Hercule. Division en trois d'EDF, éparpillement façon puzzle et là, une vraie fragilité. Les pertes financières, concrètement, de 18 milliards d'euros, effectivement. Alors que Total, on a gagné 18 milliards d'ailleurs, les grands énergéticiens. Pourquoi ? Parce que l'AREN, on peut l'expliquer de deux manières, pour deux raisons. L'AREN, déjà, c'est 120 TWh vendu à 40 centimes d'euros, à 40 euros le MWh. Or, si vous faites un simple calcul, s'il l'avait vendu, EDF l'avait vendu au prix de marché, moyen en France, 280 euros le MWh, c'est 28 milliards d'euros que EDF aurait encaissé, de plus. Donc, on passait d'une perte à un gain. en plus, la production nucléaire trop faible, qui est due, qui a été quasiment divisé par deux, ça a coûté 20 milliards d'euros. Donc, en fait, EDF aurait dû gagner 50 milliards d'euros de plus, donc, aurait dû faire 32 milliards de bénéfices, elle fait 18 milliards d'euros de pertes. Voilà, à cause du marché européen de l'électricité et des 20 ans de compromissions qui ont été faits. Et donc, EDF est sous une pression énorme de l'Union européenne qui veut le démanteler en trois parties, l'achever, et qui, il y a encore quelques jours, disait le nucléaire ne fera pas partie, en fait, des solutions pour l'énergie sans CO2 de l'Europe. Donc, le nucléaire va être encore défavorisé. La France essaye de se battre, entre guillemets, et c'est vrai que Macron essaye de faire quelque chose, mais les Allemands sont intransigeants et ne veulent pas que le nucléaire fasse partie de la solution énergétique du futur et nous défavorise de façon absolument considérable. Oui, parce qu'il y a une, il était question d'une alliance ces dernières semaines de la France et d'une dizaine de pays européens pour justement relancer la filière nucléaire en Europe et monter des nouveaux projets. Oui, ce qui serait une excellente chose, un pays très écologiste comme la Suède veut beaucoup plus de centrales nucléaires, alors qu'ils ont d'énormes atouts énergétiques avec beaucoup de barrages hydrauliques, mais ils veulent construire des centrales nucléaires. Il y a plein de pays qui se posent la question, mais l'Albane freine et bloque. Le problème de nos élites, si vous voulez, c'est qu'avec les Allemands, il n'y a qu'une méthode, quand vous êtes face aux Allemands, il faut leur dire leur vérité, il faut négocier au fusil, il faut leur dire écoutez, ça suffit, si vous nous embêtez, on va l'expliquer au peuple français que vous voulez tuer le nucléaire français, alors qu'on en a besoin et on ne lâchera rien. Il faut être extrêmement ferme parce que les Allemands écrasent les faibles et respectent l'effort, ils respectent les États-Unis et ils écrasent la France. Et donc les Allemands, il faut négocier au fusil avec eux parce que sinon, ils vous écrasent et c'est ce que fait l'Allemagne en permanence d'écraser la France et moi j'ai été, j'ai négocié avec des Allemands de haut niveau et j'ai très bien vu quand vous lâchez prise, ils vous écrasent et quand vous tenez tête, ils vous respectent et vous faites valoir vos arguments. Le problème, c'est qu'on a des gouvernements très faibles qui laissent complètement tomber et dérouler la chose.